Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver parce que je vais vous présenter mon rangement à maquillage pour cette année 2017. En barre d'infos, je vous mets celui de 2016 pour que vous puissiez comparer les deux. En sachant que j'ai fait un énorme tri ces derniers jours dans mon maquillage parce qu'il y avait des choses qui n'étaient soit pas adaptées à ma peau, soit des choses que je n'utilisais plus, soit des choses que je n'utilisais pas. Et donc du coup, j'ai fait vraiment un gros gros tri parce que je me suis retrouvée avec une multitude de maquillages et je trouvais que c'était vraiment du gâchis de ne pas les utiliser. Donc voilà, vous connaissez ma passion pour le maquillage. Je suis tout le temps fourrée chez Sephora, dans les produits de... Voilà, dans les parapharmacies, tout ça, j'achète, 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 j'accumule. Et au final, parfois, je n'utilise même pas. Donc du coup, j'ai fait un énorme tri et voilà. Donc on va commencer de suite, comme ça je vais tout vous montrer. Donc je vais vous montrer du coup le lieu où est ma coiffeuse, donc qui est dans ma chambre. Cet endroit-là n'a toujours pas changé. Je garde cet endroit-là parce qu'en termes de lumière, j'ai la fenêtre juste en face. Voilà, je préfère garder cet endroit-là. Puis voilà, c'est tout. Donc on va pouvoir commencer. Alors voilà comment se présente du coup ma chambre. Il y a eu quelques modifications, mais pas plus que ça, parce qu'on est en train de tout revoir avec mon chéri. Voilà, pour modifier pas mal de choses. Donc voilà, on a tout d'abord le lit. Donc l'appareil de quoi vient de chez H&M Home. Je vous ai fait de... d'ailleurs, ça fait partie de mes cadeaux d'anniversaire. Ce côté, ça va être le côté de mon chéri. En haut, donc du coup, on a fait mettre des étagères, pouvoir mettre, voilà, quelques petites boîtes, mes bouquins, mes vernis là-bas, je vous montrerai, nos deux chapeaux qui viennent de Miami. Juste à ce niveau-là, on a mis des petites boules lumineuses pour ne pas allumer la lumière le soir ou autre. Donc ce côté, vous l'avez compris, c'est le mien. Donc là-haut, voilà, il y a tous mes bouquins, notamment les Calender Girl que j'adore, que je lis beaucoup en ce moment. Là, ça va être vraiment mon rangement bijoux. Donc mes montres, mes bijoux, voilà, mes colliers, mes bagles, boucles d'oreilles, etc. Ça, c'est une petite bougie que j'avais adorée de chez Sanoflore. Je vous l'avais déjà présentée juste avant. Voilà, donc un petit carnet pour noter mes vidéos, tout ça. Voilà, une petite photo. Donc là, j'ai mis un attrape rêve parce que j'adore les attrape rêve. Là-haut, j'ai mis ma petite bougie André à Paris que j'ai terminée, que j'ai adorée. Et voilà, donc je la garde en déco parce que j'ai trouvé la boîte vraiment magnifique. À ce niveau-là, j'ai mis tous mes vernis. Donc il y en a encore derrière pas mal. Voilà, je ne sais pas encore où les ranger. Je suis en train de voir pour commander un rangement pour les vernis. Donc voilà. À ce niveau-là, voilà comment se présente du coup ma coiffeuse au jour d'aujourd'hui. Alors c'est sûr, ce n'est pas non plus aussi joli qu'avant. C'est vraiment simple, de ce qu'il y a de plus basique. Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pratique. Je revis depuis que j'ai acheté tous ces rangements maquillage parce que c'est beaucoup plus pratique. Donc on va commencer par ici. Donc j'ai tout d'abord ce rangement en acrylique qui vient de chez USA Addicted. Donc voilà, c'est un rangement en acrylique qui est vraiment très très dur. Je vous l'avais présenté dans mes cadeaux d'anniversaire. Et c'est un rangement pour ranger toutes les palettes. Alors moi, j'avais encore un peu de place. Donc devant, j'ai rangé tous les soins que j'utilise en ce moment. Donc voilà, par exemple, dans mes palettes, je vais avoir la Naked Smoky, la Naked 1. Ensuite, la Moderne Renaissance que j'aime aussi beaucoup. Les trois chocolates. Donc la Chocolate Bar, la Chocolate Bonbon et la Sweet Peach que j'aime aussi beaucoup. Ensuite, à ce niveau-là, il va y avoir ma palette, la Infaillible Total Color de chez L'Oréal que j'adore, j'utilise constamment. C'est une palette en fait correctrice. Je vous en ai déjà parlé. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Ensuite, là, j'ai la palette de chez Too Faced en collaboration avec Niki Tutorials. Bon, bien évidemment, la Natural Love. Ensuite, là, je vais vous indiquer en collaboration avec la Gwen Stefani. Avec Gwen Stefani. Et mes deux... Il doit y en avoir une troisième par là. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée. C'était la collection de Noël, de Too Faced. Donc les deux autres palettes là. Devant, j'ai mis tout ce que j'utilisais vraiment tous les jours. Donc il y a mon parfum qui est l'Overdose de Tézel que j'utilise depuis des années et dont je ne peux pas me passer. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Ouais, je me suis fait mal. Et donc là, la crème de chez Rexaline que j'adore. Le voile de teint aussi de chez Rexaline que j'adore. Mon aqua magnifique à chez Sanoflore dont je ne pourrai jamais me passer je pense. Mon hydratant, ça c'est le concentré de chez Clinique que j'aime aussi beaucoup. Mon fluide hydratant de chez Clarins, pareil que j'adore pour les peaux mixtes. Mon plumper de chez Glam Glow qui est vraiment super. Mon déodorant de chez Nivea. Et mon combo pour le soin du contour de mes yeux de chez Sanoflore qui est de la gamme Aqua Hypnotica. Donc ça c'est mon premier rangement. Voilà. Donc ensuite, ce que j'ai mis sur ma coiffeuse, ce sont des sets de table. Je les ai mis là parce qu'en fait, c'est comme du gomme. Et comme du... je ne sais pas comment vous dire. Comme de la toile cirée mais vraiment beaucoup plus épaisse. Et du coup, ça fait anti-choc et en plus de ça, c'est anti-dérapant et c'est surtout anti-trace. Donc c'est très très pratique. Et puis ça ne fait pas moche, c'est assez sympa. Donc moi j'aime bien. Donc ma coiffeuse, je vous l'avais déjà présentée. Elle vient de chez Amazon. Le meuble là-bas vient de chez Jiffy. Le tabouret est avec la coiffeuse. Ensuite, on continue. Là, j'ai un petit rangement en acrylique qui vient de Amazon aussi. Celui-ci, je l'avais commandé il y a pas mal de temps. Donc là, j'ai mis mes rouges à lèvres mat. Donc les Huda Beauty. Là, j'ai un MAC. C'est le Velvet Teddy. Donc pareil, mat. Mais qui est un peu plus crémeux. Là, j'ai un Colourpop. Là, j'ai le Mighty de chez Too Faced. Un L.A. Girl. Là, j'ai un NYX. Voilà. Derrière, j'ai mis ma bouteille de Bioderma. Mon eau micellaire. Donc nettoyant purifiant pour les peaux mixtes à grasse que j'adore. Je suis presque à la fin. C'est un 500 ml. Donc autant vous dire que ça fait des lustres que je l'ai. Et que j'utilise tous les soirs et tous les matins. D'ailleurs, j'ai mis une boîte. Mais elle est vide. C'était la boîte de Benefit. Où il y avait un kit de sourcils. Mais je vous montrerai juste après où est-ce que je l'ai rangé. Donc là, il y a mon miroir. Voilà. Donc là, il y a mon miroir qui vient de chez Maison du Monde. Ça fait déjà un moment que je l'ai. Mais je ne le recommande pas. Au début, il est bien. Mais après, regardez. On dirait qu'il s'oxyde. Du coup, tout le cuivre part. On dirait qu'il a été brûlé. Je ne sais pas. Bref. Au début, il est sympa. Mais au bout d'un an, c'est fini. Il commence à être mort. Donc voilà. Après, il n'est pas mal. Il est joli. Voilà. C'est assez sympa. Ensuite, on continue. Et de ce côté, j'ai un deuxième rangement en acrylique. Pareil. Qui vient de chez Amazon. Et là, j'ai mis mes lips mat. de chez Sephora. J'en ai pas mal parce que je les adore. Derrière, j'ai mis mes deux Wonderful Cushions. Pareil de chez Sephora que j'aime beaucoup. Là, il y a un petit piche de chez Too Faced. C'est un petit gloss. Et voilà. Donc voilà ce qui est de devant. Ensuite, on continue. Et là, j'ai cette tour en fait. Enfin, cette tour. Ce rangement, je vais m'asseoir. Ce sera plus pratique. Donc là, j'ai cet énorme rangement que j'ai chopé à peine à 30 euros. Même pas sur le site Amazon. Donc je vous mettrai tous les liens. Seront en part d'info. Ne vous inquiétez pas. On va commencer par le bas du coup. Alors, ce qui est du bas, j'ai mis tout ce qui est poudre. Donc voilà. Tout ce qui est poudre pour le teint. Donc j'ai la Kat Von D. Ensuite, j'ai la L.C. Valence de chez Bourgeois. Il faudra que je vous en reparle. C'est une pure pépite. Elle coûte 3 fois rien. Je crois. Elle n'est même pas à 8 euros. Un truc comme ça. Matifiante. Deezer éclat naturel. Et cette poudre est super au niveau de la matité. Elle fonctionne très très bien. Je vous en reparlerai. Ce n'est pas le sujet. Mais je vous en reparlerai. Elle est vraiment très très bien. Elle marche mieux que la Kat Von D. D'ailleurs, la Kat Von D, plus ça va et moins je l'utilise. Parce qu'elle me gonfle au niveau de l'utilisation. Genre à chaque fois, j'en mets partout. C'est une catastrophe. Bref. Ensuite, j'ai les voilettes de chez Garlin que j'adore. Donc ça, c'est celui que j'ai bientôt terminé. Et ça, c'est le nouveau que j'ai eu pour mon anniversaire. Et la HD de chez Make Up For Ever. Donc bien sûr, qui est une basique. Donc voilà pour le premier tiroir. Ensuite, en termes de l'acrylique, c'est très très dur. C'est très très solide. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment des bons produits que je vous présente. Et pas excessivement cher. Alors, dans ce rangement-là, on va pouvoir y retrouver tout ce qui est poudre bronzante, blush, etc. Donc tout d'abord, j'ai le Dant de Lion de chez Benefit. Que je vous ai déjà montré. Qui est juste magnifique. Hop, je vous le remontre. Regardez comme il est beau. Donc c'est un enlumineur. Poudre. Ensuite, j'ai mon sweater de chez Too Faced. J'ai mon Just a Pinch de chez MAC. Je vous l'ai présenté aussi. Tout ça, c'est des nouveautés que j'ai eues pour mon anniversaire. Celui-là, je vous l'ai montré aussi. Regardez comme il est splendide. Donc ça, c'est le Just a Pinch de chez MAC. Voilà, mon blush favori. Ensuite, le nouvel highlighter de chez Too Faced que j'aime aussi beaucoup. Ma poudre bronzante de chez Too Faced que j'utilise souvent. Ça, c'est la Milk Chocolate, il me semble. Oui, Milk Chocolate Soleil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai ma poudre de chez Guerlain. Ma poudre bronzante, en fait, de la Terracotta Ultra Shine. Que je trouve magnifique, mais qui est un peu galère pour ouvrir. Donc voilà la bête. Mais autant vous dire que vous mettez deux heures pour ouvrir. Sur ce, elle est très jolie, très pigmentée. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Un highlighter de chez Dior, de la gamme Nude Air. Mon highlighter, le Marie Lou Manizer de chez Zubolm. En blush, j'ai le Orgasm de chez Nars. J'ai un format Voyage Laguna, donc le bronzer Laguna de chez Nars. Ensuite, et le Hoola de chez Benefit, du coup, qui est bientôt fini. Parce que je l'ai tellement utilisé que je suis arrivée à le creuser. Au troisième, et là, c'est tout ce qui est teint, fond de teint, etc. Oil Nighter de chez Urban Decay, que j'aimais beaucoup et que j'en ai marre d'utiliser. Je pense que je me suis lassée, puis c'est plutôt ma teinte d'hiver, mais vraiment hiver. Du coup, en nouveauté, je me suis pris le teint Idole Ultra Weird de chez Lancome, qui est juste magique. Ensuite, mon Pev'n Prime de chez MAC. C'est une brume fixante et rafraîchissante, du coup, pour le visage. Ensuite, on continue, et là, j'ai mes bases pour le teint. Donc, celle-ci, c'est la base lissante de chez Make Up For Ever, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai la nouvelle, du coup, c'est la The Porefessional, Pore Man Amazing Makeup de chez Benefit, qui est super, que j'en teinte une. Mon Beauty Blender et deux échantillons crème de chez Chanel, pour les mains, que j'adore. Et du coup, voilà, j'ai un petit échantillon. Et on continue, là, on est vraiment sur deux, quatre tiroirs, mais divisés en deux. Donc, voilà, c'est parti. Donc, dans celui-ci, j'ai mis vraiment tout ce qui est mascara, liner, voilà, donc, du Too Faced, du Make Up For Ever, du Benefit. Là, j'ai le NYX, le Makeup que j'aime beaucoup en ce moment. Mon liner de chez Kat Von D, qui est un de mes liners préférés. Et tous les autres, du coup, j'ai laissé tomber un liner sous forme de paillettes de chez Urban Decay. Voilà, mes mascara to face, tout ça. Et là, ça, c'est ma recharge de recours de cils, tout simplement, que j'ai mis ici. Là, j'ai mis, en fait, tout ce qui était base pour les ongles. Donc, mon huile de chez Crénol, un top coat Swain de chez Pro Nice, je crois, un truc comme ça, voilà, Pro Nice. Une lime de chez Urgo, donc, en quatre étapes. Et mon bain solvant de chez Sephora, que j'utilise tout le temps. Et ensuite, quand on remonte, à ce niveau-là, on peut voir que c'est mon rangement anti-cerne. Donc, j'ai fait un gros tri dans mes anti-cerne, parce qu'il y en a plein que je n'utilisais plus. Donc, voilà, donc là, j'ai vraiment pris ceux que j'utilisais souvent. Donc, tout d'abord, j'ai le correcteur, donc, orange pour neutraliser le bleu de mes cernes, que j'ai bien indiqué. Ensuite, j'ai, du coup, le Fit Me de chez Maybelline, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai le Paint Pot de chez Nars, du coup, que j'ai un teint Vanilla. Voilà, donc, c'est un anti-cerne sous forme de crème sous forme de Paint Pot, ce qui est vraiment génial. Et un correcteur ouvert que j'ai de chez Courin, ce que j'ai depuis des années, qui ne se termine jamais. Ensuite, dans celui-ci de tiroir, c'est tout ce qui est pour les sourcils. Donc, le Goof Pro, le Gimme Pro, le Precisely, le High Brow, qui est l'enlumineur, du coup, pour les sourcils. Ensuite, la base nourrissante que j'ai en grand format, la Browow, que j'ai aussi en petit format. Donc, voilà, là, c'est vraiment le tiroir des sourcils. Ensuite, quand on remonte, du coup, on peut apercevoir que j'ai mis deux, trois petites choses. Donc, tout d'abord, j'ai mis deux gels antibactériens de chez Bassin Body Works, que j'adore, que j'utilise super souvent. Mon taille crayon de chez Nars. Dans ce petit pot, en fait, il y a juste un petit liquide. C'est de l'alcool pour sécher les boutons, pour qu'ils partent beaucoup plus vite et pour désinfecter ou autre. Ensuite, à ce niveau-là, j'ai mis un rangement pour les cotons-tiges. Ici, donc, un rangement qui vient de chez Maisons du Monde pour mettre mes cotons. Celui-ci vient de chez AliExpress. Il me semble que ça fait des années que je l'ai. Et celui-là vient de chez Maisons du Monde. Là, j'ai mis un petit truc, une petite carte, en fait, que j'ai eue pour mon anniversaire. Donc, voilà, que j'ai eue de la part de ma maman. Donc, du coup, je l'ai laissé ici parce qu'il était super choupinou. Donc, voilà pour ce côté-là. Donc là, je vous ai montré vraiment tout ce qu'il y avait au-dessus de ma coiffeuse. On va passer à ce qu'il y a à l'intérieur de ma coiffeuse, juste ici. Après, on passera au meuble de l'autre côté. Le premier tiroir, quand on l'ouvre, on va pouvoir apercevoir juste au fond un rangement encore en acrylique. Celui-ci vient de chez Néjoli. Il est vraiment de très, très bonne qualité. Mais du coup, j'en ai deux autres. Donc, du coup, au moment, je ne l'utilise pas. Je le garde au cas où. Ça, c'est un petit porte-vernis. Voilà, quand on se met le vernis, on met le vernis juste là. Comme ça, au moins, c'est plus pratique. Là, en fait, c'est un tiroir, tout ce qui est soin pour les lèvres, la belle ou exfoliant. Donc là, j'ai trois soins pour les lèvres. On la marque Labello, un de chez Bird Bees, un de chez L'Occitane. Ensuite, j'ai mon soin pour les lèvres chouchous de chez Herborian, qui est le Camellia for Lips, qui est une pure merveille. Et j'ai mon exfoliant, que j'adore, de chez Glam Glow. Ensuite, dans le deuxième, c'est tout ce qui est soin cheveux. Donc, j'ai mon huile de ricin que j'utilise tout le temps pour que ce soit les cheveux, les cils, les sourcils, les ongles. Donc là, mon fluidissime de chez Carastase, qui est bientôt terminé, que je vais devoir racheter, qui est un soin, du coup, protecteur pour les cheveux. Donc, c'est un thermoprotecteur brillant, souplesse, mouvement, machin, que j'utilise depuis des années et que j'adore. Alors, ça, c'est un shampoing que je dois tester de chez René Forterer. Ça, c'est encore un shampoing de chez Nuf que j'avais eu en cadeau. Et ça, c'est le Phytoplage. C'est un shampoing, du coup, pareil, un shampoing irréhydratant pour les cheveux secs, exposé à la mer, à la piscine. Ça, je testerai, du coup, cet été. À côté, et donc là, on peut avoir un grand tiroir où j'ai mis tout ce qui était soin pour le corps, etc. Donc, au fond, j'ai mon exfoliant de chez Rituals, qui est le Himalaya Scrub, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai une crème pour le corps. Du coup, celle-ci, je crois qu'elle est à l'avocat. Je l'avais eu à Miami, qui est vraiment génial. Ensuite, mon beurre pour le corps de chez Sephora, qui est très, très bien aussi pour son prix. Une crème hydratante de chez Rituals, toujours, qui est de la gamme Honey Touch. Ça, c'est un soin pour le visage, en fait. Quand j'aurai terminé mes autres, j'utiliserai celui-ci. C'est un soin à la glycérine et à la rose, qui est super, comme sous forme de spray, en fait. Qui est vraiment super. C'est comme une lotion que j'avais eue aux Etats-Unis. Un lait pour le corps de chez Bath & Body Works, qui est le Warm Mania Sugar, que j'adore, qui est pratiquement vide. Et là, j'ai mis deux crèmes pour les mains. Donc, la Aqua Coco de chez L'Occitane, et la Pretty as a Peach de chez Bath & Body Works, que j'adore, qui est presque fini aussi. Donc, voilà, là, on est vraiment dans le soin. Ensuite, on passe dans les deux autres tiroirs. Donc, là, au-dessus, ça, c'est juste mon dock pour charger mon iPhone que j'avais eue aux Etats-Unis, que vous pouvez retrouver chez Apple. Bref. Dans le premier tiroir, juste ici, ça va vraiment être tout ce qui est miniatures. Donc, là-haut, j'ai plein de miniatures que j'avais eues dans le calendrier de la vente de chez L'Occitane. Ça, c'est un baume à la Propolis de chez Secrets de Miel, donc la marque que je vends, en fait, en tant que conseillère de vente. Donc, c'est un baume qui est à la Propolis, celui-ci qui est bien pour tout ce qui est cicatrisant, etc., pour les petits boutons. Tout ça, c'est un baume qui est magique. Ensuite, du coup, là, j'ai encore une crème qu'il faut que je teste. C'est la crème revitalisante Douce Nuit de chez Secrets de Miel, pareil, que je vends moi-même. Ensuite, j'ai une huile essentielle de lavande pour moins stresser, etc. Mais je vous ferai, si vous voulez, une vidéo sur mes huiles essentielles. Là, pareil, une autre huile essentielle, celle-ci, c'est à la menthe poivrée pour les maux de tête que j'utilise. Et depuis, j'ai presque plus mal à la tête. Ça, c'est encore une miniature. C'est le Blue Serum de chez Chanel. Encore un labello, mais celui-là, il est neuf. Donc, ça, c'est une eau thermale que j'avais eue, de Thermalif, que j'avais eue dans le swap avec Tabula Koukouning, que j'ai commencé à utiliser et que j'ai complètement laissé tomber. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une crème, du coup, pareil, que j'ai commencé à utiliser. C'est la gelée de chez Galenic que j'adore. Mais du coup, j'ai laissé tomber et j'ai utilisé d'autres produits. Donc, peut-être que je reviendrai dessus. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui est petites miniatures, etc. Et dans celui-ci, le tiroir, on a tout ce qui est soin, masque, etc. pour le visage. Donc, au fond, on a mes lingettes exfoliantes à la pêche de chez Birdbeast que j'adore, que je fais au moins une fois par semaine pour enlever vraiment toutes les peaux mortes, etc. Donc, voilà. Ensuite, dans ce tiroir, on peut retrouver mon masque à l'argile. Donc, purifier au service port de chez Sanoflore de la gamme Aqua Magnifica que j'aime beaucoup pour tout ce qui est impureté, voilà, purifier le visage, tout ça. Mais j'ai trouvé mieux dans d'autres formules. Donc, qui est le masque régénérant à l'or pur de chez Rixalina. Celui-là, je le préfère pour tout ce qui est lumière du teint, hydratation de mon teint, il resserre les pores parfaitement. Il est vraiment génial, ce masque. Donc, autrement, je suis en train de tester celui-là. Donc, c'est le anti-rides vitalité lumière et surhydratation. Alors, 24 carats de chez Rixalina que j'utilise en ce moment beaucoup. Et ensuite, j'ai mon masque réhydratant Réveil Beauté de chez Dior de la gamme Hydra Life que j'utilise aussi de temps en temps qui est vraiment très bien que moi, je mets le soir que je laisse poser toute la nuit que je rince au matin que j'aime aussi beaucoup que j'utilise très souvent. Donc, voilà. Ensuite, en dessous, ça, c'est la boîte des boîtes. Je garde souvent les boîtes. Je suis complètement parano avec ça. Ça, c'est ma boîte Madame Paris. Une trousse que j'ai pour l'anniversaire de chez Swarovski. Et ça, c'est la poche des produits terminés. Une petite poubelle. Et là, on va pouvoir passer du coup à la dernière tour de mon rangement maquillage. Donc, cette tour vient de chez Jiffy. Voilà. Donc, moi, je l'avais acheté l'année dernière chez Jiffy au prix de 59 euros. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos. Donc, là, pour commencer, je vais avoir mon rangement pour les pinceaux qui vient de chez USA Edit que je vous ai parlé aussi dans ma vidéo précédente. Donc, pareil, en acrylique que, voilà, moi, j'ai décoré de gravier au fond pour pouvoir planter les pinceaux pour ne pas que ça bouge et pour que ça soit un peu plus sympa. Ensuite, là, du coup, j'ai mis mon rouge diorifique de chez Dior. Mon sérum L'élixir du marabout de chez Garantia que j'utilise tout le temps. Derrière, on peut retrouver un shampoing sec de chez Baptiste que je n'aime pas du tout. Ça, c'est l'eau florale à la rose que j'adore de chez Sanoflore. Et j'en ai une deuxième à la lavande que j'ai bientôt terminée que j'utilise souvent. Et donc, c'est parti pour le rangement à pinceaux. Donc, dans le premier, j'ai mis tout ce qui était lime à ongles. Ça, c'est pour définir les sourcils. Tout ce qui était crayon pour les yeux, crayon à lèvres. Voilà. Donc, il y a du nix sur Bandique, qui est Sephora, Kylie. Voilà, lime à ongles. Ça, c'est un copillon qui vient de chez Makeup Forever pour les sourcils. Donc, voilà, un petit peu. Donc, là, j'ai mon col noir de chez Urban Decay aussi et mon recours de cils de chez Sephora. Dans le deuxième compartiment, on va avoir tout ce qui est pinceaux mais pour le teint. Donc, là, au fond, j'ai mis tous les petits trucs qu'on a de chez Benefit à chaque fois dans les poudres. Ensuite, donc ça, c'est mon pinceau en luminaire, mon pinceau blush de chez Zoéva. Là, c'est que des Zoéva aussi de la nouvelle collection donc en luminaire, pareil, poudre, contour. Ça, c'est mon pinceau poudre de chez Kat Von D que j'adore. Ça, c'est un pinceau poudre bronzante de chez Sephora qui est super bien. Voilà, pinceau blush de chez Zoéva. Encore un petit de chez Zoéva pour l'anti-cerne et voilà. Ensuite, pour les pinceaux pour les yeux, donc ils sont là. donc on a pour la plupart du soit Urban Decay, soit Zoéva, soit Anastasia Beverly Hills. Voilà, mais c'est notamment les Zoéva parce que c'est les meilleurs. Donc voilà, on a un petit peu de tout en termes de pinceau pour les yeux. Donc voilà pour le premier, le dessus de cette serein. Je vais aller plus vite. Donc dans celui-ci, j'ai mis du coup mes patchs Bioré que je déteste de la marque Bioré, le patch purifiant au charbon de la marque Bioré que je déteste, que j'ai du mal à terminer et que je ne terminerai probablement jamais mais j'ai déjà terminé les diadermines. Bref, je vous en reparlerai. Ça, c'est vraiment un produit que j'utilise souvent. Donc là, il y a le gommage pour le corps de chez Nature et Découverte que j'adore au miel revitalisant. À ce niveau-là, j'ai une petite crème après soleil que j'utilise quand j'ai des coups de soleil un peu trop fort. Et un dissolvant pour les pieds puis j'utilise de la marque Mabala. Voilà. Ensuite, dans le deuxième, c'est tout ce qui est produit que je dois tester. Donc ça, je l'avais eu en cadeau. C'est l'eau démaquillante micellaire aux pétales de rose de chez Nuxe. Ça, c'est un masque hydratant de chez Yves Rocher. Je n'aime pas du tout les produits Rocher donc je pense que ça va partir à quelqu'un. et une eau de confort nettoyante de chez Clarence que j'avais eu pour aller chez Sephora. Et ça, c'est un masque que je dois tester de la marque Kaolion que j'avais déjà testé et que je n'avais pas vu trop de résultats. Donc, je vais redester pour voir. Dans le troisième, c'est tout ce qui est coton pour le visage, coton-tige, un nettoyant pour les pinceaux et un gant démaquillant de la marque Sephora que j'utilise jamais parce que je n'aime pas utiliser ce genre de gant-là pour que ça ne nettoie pas bien. Ensuite, là, c'est tout ce qui est chou, chou, pince, tout ce qui est pour les cheveux, voilà, des bandeaux, des peignes, voilà. Vous avez vu l'état du meuble, il est pourri. Donc, voilà, si j'avais un conseil à vous donner, je crois qu'il existe en d'autres couleurs, ne le prenez pas en blanc parce que c'est la merde. Là, c'est le tiroir de tout ce qui est échantillon crème, tout ça, tout ce qui est vraiment échantillon liquide, miniature, etc. Parfois, je teste ou je pioche pour tester des nouveautés. Et là, c'est tout ce qui est échantillon parfum. Donc, voilà, tout ça, en fait, je n'utilise jamais parce que moi, je mets un parfum et c'est tout. Donc, de temps en temps, j'ai des amis qui viennent et qui piochent là-dedans. Et dans le dernier tiroir, j'ai une trousse qui vient de chez Benefit que j'ai mis pour les pieds. J'écholle avec la crème et le roll-on pour avoir du coup des pieds beaucoup plus doux que j'utilise souvent en été que j'ai mis dans cette trousse. Après, il y a des médicaments, des lingettes, des maquillantes, des rouges à lèvres que je n'utilise plus. Enfin bref, la dent, c'est le tiroir de la honte. Je vous ai tout montré. Bon là, il y a une petite poche de chez Biore que j'avais trop aimée du coup que j'ai mis juste ici. Et voilà, donc je vous ai à peu près tout montré. Donc, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment plu de vous le faire parce que ça faisait déjà un moment que je voulais vous la faire. Donc, voilà, je suis plutôt assez contente et voilà, je suis plutôt contente aussi de moi, de mon rangement parce qu'il est assez pratique et voilà. Donc, n'oubliez pas que je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous aura plu et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi. Bisous !